L'attitude 91 L'attitude 91 Nicolas Guiné qui est président, Nathan champion qui fait partie du bureau de l'association Doremi. Ça va les jeunes ? Ça va super, on entend les blagues. On rigole beaucoup en fait ici, on ne le savait pas. Beaucoup de plaisir. Ouais, on se barre. On se barre bien. Ça motive aussi pour parler un petit peu de votre association parce qu'on est dans le spectacle avec vous au fait. Tout à fait. C'est ça. Là on fait des rigolons mais c'est chaud tous les jours. C'est chaud en ce moment. Déjà, vous êtes déjà dans la musique, dans les études. On est tous les deux. En master 2, comme on disait tout à l'heure, en administration musicale. Voilà, c'est ça. Je suis étudiant à l'université d'Evry dans la filière de l'administration de la musique. et du spectacle vivant. Et donc, c'est une formation qui permet aux étudiants de se familiariser et de travailler avec des flûtes à bec. Enfin, encore des cours de flûte à bec en master. T'es un musicien ici en face ? Un joueur de flûte ? Alors ? Ah non, attention, conservatoire. Mais c'est des pipeaux. J'ai fait un bac F11, un bac technicien musical. Un bac D'Efonse, non ? Voilà. Et à la gare du Nord en plus. À la gare du Nord, c'est l'OSL. Mais là, on est sur... Très très bon. Sur de l'enraille. Alors, vous, les membres... Vous êtes principalement d'issue de... Vous venez tous de l'université ou... C'est ça ? Pas tous. Comme j'avais pu l'expliquer, l'association était créée en 2008. On n'était pas de l'université d'Evry, en fait. J'y étais même pas encore. Et c'était un groupe de musiciens qui s'était formé pour faire des concerts, de jeux vidéo, de dessins animés. Au début, c'était le jeu vidéo. Voilà, c'était le jeu vidéo. Le game. Le game. Le game. On est dans le game. Oui, on jouait les génériques de Pokémon. Et puis, de 2013, à partir de 2013, c'est là que vous avez dit, on change de cap. Voilà, j'ai eu une révélation. Une divinité. En dormant ? En dormant, oui. Bah, de loin, on dirait une divinité. Ouais, ouais. De près, c'est une calamité. De derrière, de près, c'est une calamité. Et non, donc, depuis cette année-là, le rock'n'roll n'existait pas. Et on a donc lancé des concerts pour les étudiants d'Evry. Donc, on faisait des soirées au Studio Campus. C'est une petite salle dans Paris où on invitait les musiciens qui essaient de tourner en concert, donc de se produire. Et ça avait plutôt bien marché. Et depuis, on a développé ces projets-là. On a monté un magazine étudiant qui s'appelle Banane. On va en parler, justement. On va en parler des bananes. On va en parler parce que vous avez des activités comme vous organisez des concerts aussi. Donc, le prochain concert qu'on organise, ce sera au Rackham, le 8 avril. Ouais, c'est le 8 avril. Au Ramequin. Au Ramequin. Partenaire des Rewan. Moi, j'ai mon accent, je suis chinois, donc je suis adapté, acclimaté à votre pays. Donc, j'essaie de m'entraîner avec la langue. On sort les rames. Donc, Rackham, c'est un peu fini. Il y en a qu'un, c'est le Rackham. D'accord. Il y a Oury, Dirty, Granger, Hippoco... Alors, l'idée, c'est de programmer avec le Rackham des groupes qui sont aussi étudiants. Donc, c'est le cas d'Oury et de Dirty Granger. Mais aussi, là, on aura Hippocoamfou, donc déjà un groupe professionnel qui tourne, qui a déjà des albums. Et donc, ça va être ce mélange de générations, en fait. Donc, ceux qui sont en voie de professionnalisation et des musiciens qui sont déjà dans la profession de la musique. Et donc, proposer aux étudiants de passer une soirée avec nous. Donc, c'est à partir de 5,50 euros. Donc, c'est vraiment pas cher pour une soirée concert au Rackham. Et vous faites des tarifs pour les familles nombreuses ? Oui, à partir de 100 places étudiantes, c'est 550 euros. Il y en a une offerte pour l'année d'après. Il y a une très peu offerte, si vous venez. Ah ouais, t'as travaillé avec ça, ben, toi ? Alors, bon, on va parler du mag. Vous avez un mag qui s'appelle Banane. Exactement. C'est pour le sourire ? Ah bah, on est là. Parce qu'il donne le sourire ou pas ? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce mag ? Parce que c'est un mag... Qui parle de tout, en fait. De tout, et surtout n'importe quoi. Dans la vie des étudiants. Dans la vie locale, dans la vie générale, en général. En fait, la proposition de base, c'est de dire aux étudiants, vous avez un magazine où vous pouvez écrire ce qui vous passe par la tête. Donc, il y en a qui vont interviewer des artistes. Donc, c'est le cas en ce moment avec certains, dont Nathan, qui sont allés interviewer Isia, les Wailers. Il y avait quoi d'autre ? Ils existent encore, les Wailers ? Ils existent encore. Sans le pas de ré, mais... Au moins, c'est bien, c'est un mag qu'on aime éplucher, pour le coup. Oui, qu'on aime éplucher. Ça se dévore. Ça se dévore. Ouais, on a fait des... On a un partenaire. Aaron aussi, voilà. Un partenaire avec la salle Le Plan. Vas-y, je t'en prie. Donc, ils investissent la salle pendant des concerts, et après, ils font un petit compte-rendu, ils prennent des photos, ils rencontrent les artistes. Et puis après, tout simplement, c'est des étudiants qui veulent écrire des nouvelles, donc des créations aussi littéraires, des bandes dessinées, des coups de gueule. D'où l'aspect de... C'est très libre. Comment il est fait, votre mag ? Déjà, la couverture, on dirait une BD ? Oui, oui, c'est... Vous mettez des... Il y a une nana qui fait un commentaire... C'est des étudiants qui dessinent les couvertures, en général. C'est des étudiants qui dessinent... C'est des étudiants. Oui, les couvertures sont dessinées par les étudiants. D'accord. Et les textes, tout est pareil ? Tout est fait par les étudiants. Ah, c'est fait par des étudiants ? Tu le verras, il y a des fautes d'orthographe, donc... C'est fait aussi par des étudiants. Tout est fait par les étudiants. Pour les étudiants. Pour les étudiants. D'accord. La banane, ça sort tout de combien de temps ? Alors, c'est 4 à 5 numéros par an. Et là, le 12e va sortir incessamment sous peu. Il est en cours d'impression. Donc, imprimé localement. Corbeil et sonne, chez Print Price. Je ne sais pas si vous les connaissez. Nous, on est bio. La banane, elle est bio. Sans pesticides ? Sans pesticides, ça, je n'en sais rien. Il ne faut pas oublier le haut. Il faut oublier le haut. Alors, bon... C'est incroyable, parce que comment vous faites pour les salles ? Vous avez un réseau qui s'étonne jusqu'où, déjà ? Au début, on louait le Studio Campus quand on a fait notre première soirée concert. Donc, c'était vraiment une prise de risque. En fait, c'était parti du constat qu'à la fac d'Evry, il n'y avait pas, dans la filière musique, surtout, dans la filière musique, il n'y avait pas de vie étudiante où les musiciens pouvaient se rencontrer. Donc, ça nous a vraiment gênés, surtout moi, au bout de la troisième année de fac, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc, la première démarche, elle était de faire ça. Et après, le RACAM, on les a rencontrés parce qu'on a créé un festival qui s'appelle Université en scène. Et donc, là, on en est à la troisième édition. Et à la fin de la première édition, ils ont vu ce qu'on faisait. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à parler. On a fait la première scène musicale, donc, en 2015. Et il y avait notamment Jazz Hayek, L.I.J., donc les trois filles qui cartonnent pas mal à la radio. Et Machatra. Et Machatra, donc un groupe de musique traditionnelle. Est-ce que vous passez partout ? Il y a du hip-hop chez vous ? Ah, il y a de tout. La soul, des chansons ? On a déjà fait une soirée à Athènes, donc c'était à l'empreinte, c'était en décembre dernier, une soirée rock. Donc, avec trois groupes de rock et hard rock. Mais sinon, les soirées musicales, quand on les faisait, c'était vraiment mélanger tous les styles de musique. Vous avez fait un truc années 90 pendant un moment, je crois, non ? Pas à ma connaissance, non ? Non, je l'ai vu là sur votre internet, sur... C'est à la banane. Je suis né dans les années 90, mais... Non, on n'a pas fait... Après, on fait des fois des petites soirées dansantes disco. C'est dans le... Qu'est-ce qui motive votre choix ? C'est dans le numéro qui est sorti le 5 mars, en partenariat avec... Vous parlez déjà de l'événement, vous parlez de ce que vous allez faire, la 11e soirée musicale, c'est ça ? Pour Rackham ? Voilà, et vous avez aussi le rap des années 90, vous avez fait aussi un truc avec Brel Brassens, Barbara Boddy, années 50-60... Ils ont pas l'air d'être au courant, ce que vous lisez, c'est très bien. Il est où mon agent, là ? J'invente en rien, là, c'est marqué dessus, là, regarde. Hippocampou, ça c'est la prochaine. Ah oui, en fait, c'est la bio d'Hippocampou. Ah pardon. Oui, non, Hippocampou, donc c'est un des groupes. Oui, j'ai pas lu les bio des groupes. En fait, on t'y ressort les artistes. Voilà. Non, mais c'était justement ma question, sur quels critères vous choisissez les musiciens, et est-ce qu'il y a un sujet, par exemple, je dis ça bêtement, mais un groupe, pourquoi pas ? Est-ce que vous faites, par exemple, promulguez-vous les ACI, par exemple ? Les auteurs, compéliteurs, interprètes ? Donc, nous, on essaie de privilégier les démarches des artistes qui vont créer de la musique. C'est vrai que, moi, personnellement... D'accord, ce ne sont pas des groupes de reprise, c'est plutôt des groupes de création. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de groupe de reprise, mais il y a majoritairement des groupes de création que des groupes de reprise. Parce que la démarche aussi de ces musiciens-là, c'est de monter des groupes, créer des projets, et en général, il y a un petit peu plus d'affinités qui se développent en faisant de la création. Mais c'est tout à fait exact. Nous, on essaie de faire jouer des groupes qui composent, qui écrivent les paroles. Et donc, c'est le cas d'Ourie et de Dirty Granger. Par contre, pour Hippocampus, c'est la racamme qui les connaît, qui les a programmés. Nous, on n'y est pas vraiment pour quelque chose. D'accord. Hippocampus, c'est un groupe ? Pardon, c'est une question. Oui, parce qu'il y a un rappeur qui s'appelle Hippocampus. C'est celui-là. C'est celui-là. On est parti dans la mer la semaine dernière, et on a vu un hippocampe complètement dépassé. D'accord. Le même qui était sur les rails, en fait. J'ai une question. Quelle est la proportion de chanteurs en français dans ce que vous proposez ? Il y a exactement 36,3%. Non, 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 trop facile, trop facile. C'est 36,4. Non, non, c'est trop facile. Non, mais la question, c'est, les groupes que vous invitez, est-ce qu'ils ont tendance à chanter plutôt en anglais ou plutôt en français ? Honnêtement, plutôt en anglais. La tendance générale, c'est quand même de chanter en anglais. Et d'autres chansons de mes couilles. Bon, effectivement, c'est pas terrible. Attends, il écrit comment... Non, non, mais la question, parce que c'est pas forcément mis en anglais, c'est même souvent pire. Ah bah, c'est sûr que si on traduit les chansons en anglais en français... Ça fait quand même assez pitié, souvent. En plus, il n'y a pas la notion de la rime, il n'y a pas la notion... Tout ça, ça n'intervient pas. Donc, forcément, après, on ne se base que sur le sens. Mais ça fait que les anglais se sont souvent... Non, mais souvent, moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y a un paquet de gens qui écrivent en anglais, qui parlent l'anglais, comme moi, je parle l'espagnol, quoi. Donc, à un moment donné, ça limite au niveau du vocabulaire, c'est d'un limité, c'est terrible. Et quand vous écoutez le nombre de gens qui chantouillent des chansons en anglais sans en comprendre le sens, en disant des mots, d'ailleurs, qui ne sont même pas ceux qui sont dits... Déjà, comprendre les textes en français, c'est... Non, non, mais c'est assez pétoyable. C'est-à-dire que le problème de l'anglais, c'est que pour ceux qui chantent en français, il n'y a plus personne qui écoute le sens profond des mots. C'est-à-dire, des fois, on va comprendre l'inverse de ce qui va être dit pour un peu que la phrase soit un petit peu longue et qu'on ne cherche pas à capter le sens profond. Merci pour Dorémy qui était là. Fab, Fab, tu nous fais une chanson quand tu veux et... Eh oui, mais oui ! Je vais m'inviter, en fait, on invitera Facido pour en parler, mais là, on invite Dorémy. Non, mais c'est un sujet vachement intéressant. Oui, mais même, il y a des lois qui obligent les radios, à part s'il y a un quota. Oui, il y a un quota. C'est plus les mêmes, hein. Elles sont un peu diminuées. Moi, quand les radiolibs sont nés, à un moment donné, ils n'ont fait que passer de l'anglais et il y a eu une loi qui a dit que c'est 50% maintenant de musique française. On en est très, très, très loin. Non, non, c'était 50%. Eh bien, maintenant, c'est 60%. Oui ! Non, mais déjà, si on m'en garde 10%, ça, c'est... Fab, tu régleras tes comptes avec le CSA. Alors, Dorémy, on va parler un petit peu de Dorémy. C'est une association de la 1901, une association musicale. Tout à fait. Qui a pour but... D'ailleurs, notre siège a été transféré à Évry, à l'université. Alléluia ! Alléluia ! Tout près des studios. Tout près des studios. On pourra vous envoyer des bananes. Vous connaissez la Halle du Rock ? On connaît la Halle du Rock, mais on n'a pas de... On ne répète pas là-bas. Nous, on est à une association... Mais vous connaissez la Halle du Rock ? Oui, on connaît. Ils sont dans le même... Vous connaissez Philippe Pasco ? Les jeunes, les musiciens, ils essayent de... Tout le monde connaît. J'ai une question, mais avec le conservatoire, vous ne faites rien avec l'école nationale de musique, là ? Alors, on a déjà collaboré avec eux plusieurs fois, notamment sur le festival. Ils ont été des partenaires qui nous ont aidés sur la logistique et même, on essaie aussi de faire jouer les groupes de là-bas. Par exemple, là, pour le festival, il y a un quatuor. Qui s'appelle le Carton-Cartette, qui sont des élèves du Conservatoire d'Evry. Et leur projet, c'est de la musique un petit peu conceptuelle. Ce qu'on pourrait appeler de la musique savante, un petit peu, dans la démarche de création, d'écriture. De bouche, je pense qu'il est toujours le directeur. Qui ça ? François Bouche. François Bouche, tu connais ? Bouche. Jean-Jean Bouche. Il n'était plus président. Il était à mon époque. Alors, le Conservatoire d'Evry, je crois qu'il s'appelle Conservatoire... École Nationale ! Parce qu'il ne faut pas confondre, il y a le Conservatoire d'Evry qui est dans le Vieux Village. L'École Nationale de Musique, c'est celle qui est juste derrière... À Xenakis, là ? C'est ce qui est derrière la mairie. Oui, voilà, à Xenakis. Pas la peine de montrer ça, on est à la radio. Non, non, c'est juste que, disons, moi, je prends des cours de piano là-bas et on n'a pas l'habitude de l'appeler comme ça. Justement, tu joues au piano et vous avez beaucoup de formations, des mecs qui touchent pas mal d'instruments. Oui, oui, il y a de tout. Alors, effectivement, les instruments traditionnels, c'est la guitare et le piano. S'il faut faire une statistique, batterie aussi. Batterie, c'est cool. C'est cool, mais bon, on devient sourd un peu plus jeune. D'ailleurs, équipez-vous, on a acheté des bouchons de protection. Ça, c'est super important. C'est des étudiants qui vont jouer, qui vont avoir une pratique instrumentale, mais ça, ça va être à côté de la fac, en fait. À la fac, on n'a pas de pratique instrumentale. Ah d'accord. On n'apprend pas. Mais qu'est-ce que vous apprenez, alors ? C'est plus théorique ce qu'on apprend dans notre filière. Donc, ça correspond, c'est plus littéraire, on va dire. C'est un peu plus théorique. C'est vrai. D'accord, c'est-à-dire culture musicale, on apprend l'histoire de la musique, l'histoire de la musique. Oui, franchement. Nico, je suis en train de parler. Organologie, on a des choses comme ça. Organologie, on a aussi du sol fait, je t'inquiète. C'est Fab qui enseigne, en fait, à la fac des jeux. J'ai été prof, moi, de musique. Ça remonte. On en a besoin. Recute-le, là, pour des spectacles. Prenez vos mails, vous écrivez-les pendant les années. Vous le suivez le vendredi, et puis après, le reste du tout, il y a à vous. Il n'y a pas de problème. C'est justement dans ce conservateur. En plus. C'est une émission financée par Pôle emploi, en fait, c'est ça ? Je pense. On a du travail à tout le monde. Oui, on a du boulot à tout le monde. On veut se reconvertir. Bon, les gars, avant de se quitter, le 8 avril. Le 8 avril, le Rackham. Donc, Dirty Granger, Hippocamp-Fu, Ouri. Donc, trois groupes de musique. Pour les étudiants, c'est 5,50 euros l'entrée. On fait des nombreux. Pour les autres, c'est 7 euros. Donc, venez nombreux. Le site, c'est doremi.asso.fr. Vous avez toutes les infos, si vous voulez voir. Doremi, c'est ce qu'il faut. Rappelez où c'est, l'adresse du Rackham. Vous avez gardé quand même de Rémi Game et compagnie dans le site. On va changer, on va changer. C'est juste qu'on est vraiment débordé de travail. Et j'avoue qu'on a peut-être une lacune sur le webmaster qui n'existe pas. Et donc, ça prend un peu de temps. Mais oui, le Game et compagnie va disparaître. Justement, ça a été acté, enterriné, signé, ratifié, tout ce qu'on veut. Et margé. Merci, Nathalie. Merci, Nathan. On peut faire une petite dédicace. Merci à vous. Pas de souci. Une petite dédicace à tous ceux qui nous écoutent. Tous ceux d'Evry, tous ceux de Musicologie. À tous les Lolo, à tous les Yakou, à Chidro, à Bobek. À tous ceux qui m'écoutent des Noisilles Sec. Et puis, voilà, bien sûr, Amidou. Alors, les gars de Noisilles Sec qui écoutent, je ne sais pas, ils sont très nombreux. Mais en tout cas, c'est filmé, mais c'est filmé. Ils sont 600. Vous pouvez aller faire un coucou à la caméra. C'est filmé et le monde entier peut le voir. Le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada